On va dire le début, le début de l'Antigny, la rivière Antigny, c'est sinon la plus grande lagune par excellence, c'est ce côté d'ici. Nous assistons là à la présentation de l'éco de l'éco-garde, qui nous fait une présentation prière du parc national d'Akan. L'année 2009, il y avait un département qui prenait le nom de deux rivières, c'est-à-dire l'Antigny et l'Anzeme, l'Ecoï. Donc il y a l'Anzeme qui va vers Antoum et vers Miquelé, il y a l'Ecoï. Donc avant, on appelait ce département-là, l'Ecoï Tigny, c'était l'assemblage de deux rivières, voilà. Donc ici, on est là où prend source l'Antigny, il y a eu un premier carrefour au jour de là, c'est une lagune qui amène du côté d'Intérieur, derrière le quartier d'Intérieur, donc à Dragage, derrière Dragage, c'est une lagune qui baigne le quartier d'Ariane, voilà. Donc ça là, c'est là où prend source l'Antigny, le début de la rivière Tigny, c'est par ici, voilà. Il faut arriver à Antigny, c'est celle qui va jusqu'en dessous ? Non, 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 du côté d'Antoum, c'est l'Anzeme, parce que l'Anzeme et l'Ecoï baignent dans la paix de la Mondale. Voilà, donc ce qui fait la paix de la Mondale, normalement, c'est le jumelage de l'embouchure, s'il faut dire. L'embouchure entre les deux rivières, donc l'Anzeme et l'Ecoï. L'Anzeme va jusqu'en dessous. L'Ecoï baigne Bambouchine et Bikele, là où il y avait l'ancien premier ministre, l'actuel, où il y a besoin du conseil. Et la rivière Antigny, elle s'éjette aussi, là où il y a deux rivières en amont, donc l'Ecoï et l'Anzeme, qui forment une plus grande rivière. Voilà, donc peut-être pas l'Antigny. L'Antigny, c'est une rivière à part entière. L'Anzeme baigne aussi là où se jettent l'Ecoï et l'Anzeme. Maintenant, à la sortie, c'est l'Ecoï qui baigne au niveau de l'Antigny, c'est là où on parle de la baie de la Mondale. Voilà, la baie de la Mondale, c'est le jumelage des trois rivières qui se jettent dans l'Opomo et plus tard, qui va du côté de l'océan à l'Anzeme. Voilà. Donc, la baie de la Mondale, on va la voir en passant par Amokas, parce que Amokas, c'est une lagune qui nous amène directement du côté de l'océan. Voilà, et là-bas, à la sortie, à la Mouchure, on pourra faire souvent baigner très loin. Donc ici, il n'y a pas du tout de caillemans ? Non, non, il n'y a pas de caillemans. Ici, juste, on a des... on va dire quoi ? On a des lamantins, on a des... on a des tortues. Il y a des dauphins de temps en temps qui viennent, mais pas jusqu'ici. Eux, ils s'arrêtent du côté de notre base qui a amené. Voilà. Et on a des tortues vertes. Les olivates, on ne les en prouve pas trop, mais ceux qui sont pris ici, ce sont les tortues vertes. En parlant des tortues vertes, leur site d'alimentation, c'est juste là. Là où il y a le beau caillou. Là, en dessous, il y a vraiment une abonnance de ça, dans le cul. Voilà. Donc, quand ils viennent, il y a une ONG qui est du côté du cap extérieur, ce qu'on appelle le projet Manga. Et là, eux, ils font dans le... ils régulent un peu cette activité des tortues vertes. Donc, à tout moment, ils viennent pour nous voir et puis on vient faire des prélèvements, des tortues, pour voir la santé de leur alimentation et puis voir en dessous leur écosystème. Pour voir si c'est pas trop dégradé et puis voilà. C'est le projet Manga qui s'occupe de ça. Mais de temps en temps, on vient souvent avec eux pour effectuer, voilà. Et les lamentants, vous les voyez ? Oui. Mais ils sortent pas de l'eau ? Non, 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 ils sortent pas. Bon, ils peuvent juste, comme ça, sortir, montrer le dos. Ou encore vous croisez, ils balancent juste de l'eau. Après, ils replongent, voilà. C'est un peu pareil que les tortues. Les tortues vertes, on les voit plus, c'est quand on fait les prises avec des filets. Par exemple ici. On fait des prises avec des filets, on les met à l'intérieur du bateau pour les baguer. Les baguer. Et puis vérifier aussi s'ils sont bien portants. Est-ce qu'ils n'ont pas trop de parasites sur la carapace ? On essaie de les en débarrasser. C'est quoi les parasites ? Il y a des, on va dire quoi, des... Des coquillages. Des coquillages. Voilà, qui se posent sur leur carapace. C'est un peu comme la menthe. C'est un peu comme les baleines. Les baleines, voilà, ils ont des parasites qui sont surtout... Ils n'ont pas les en débarrasser. C'est dangereux aussi. Oui, oui, c'est très dangereux. Parce qu'à un moment donné, ça fait un surcroît pour l'espèce. Et puis bon, c'est vraiment bon. Voilà. Ici, juste le droit des mers qui est là-bas. Là, ça amène à un débarcadère des...